Même voiture, califat et biscoot. Ce samedi-là, à Calais, sur un parking de supermarché, deux univers se rencontrent. Deuxième voiture, Laurent, Mohamed et Monde des Sages, je ne les ai pas vues. D'un côté, des migrants, de jeunes hommes, enfants de Somalie, d'Ethiopie, d'Erythrée. De l'autre, des citoyens qui ne supportent plus l'idée de les savoir dans le froid, jour et nuit. On est avec notre relais sur place. Et on est en train de répartir dans les différentes voitures les gens qui vont être transportés jusque sur la métropole lilloise pour être accueillis dans des familles sur la métropole. On m'avait dit Olana, James et Gadissa. Bien sûr, les exilés sont venus trop nombreux pour 48 places proposées ce week-end-là. Stéphanie, elle, donne un coup de main en allant chercher les exilés à Calais. Son engagement envers les migrants est récent. Je crois que ce qu'il m'a décidé, en fait, c'est le jour où j'ai appris qu'on lacérait les duvets et les tentes à Calais. You have a tent ? Ok. Aoulia a 14 ans, Barak 20 ans. Tous deux viennent de Somalie. Ils sont arrivés à Calais il y a 6 mois via la Libye et l'Italie. Et c'est Jérémy qui les accueille chez lui pour le week-end. Il y a quelques vêtements pour vous. C'est votre chambre. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais c'est ta purée, tu vois. C'est toi le maître d'oeuvre. Ce couple reçoit des migrants de Calais pour la troisième fois. Ils savent que ces jeunes ont surtout besoin d'être au calme, comme tous les adolescents. C'est bon ? Là, par exemple, on entend, ça doit être Aoulia, il met de la musique. Donc il a envie d'écouter sa musique tranquillement. Et Internet, c'est le truc où ils arrivent, ils veulent chatter avec leur famille, avoir des nouvelles des uns et des autres. A Calais, jour et nuit, Aoulia et Barak tentent de monter à bord des camions en transit vers l'Angleterre. Ils dorment peu et puis dormir dans un lit, ils ne savent plus ce que c'est. C'est vraiment bien de pouvoir se reposer, dormir, prendre une douche, laver nos vêtements, ça fait du bien. Je remercie vraiment cette famille. Aoulia, Marak, est-ce qu'il y a un grand pour vous ? Oui, un grand pour Bombi. On ne pose pas trop de questions. L'idée, c'est un peu de les sortir de ça le temps du week-end. Et puis, voilà, on n'est pas là pour être intrusifs non plus. Ce n'est vraiment pas l'objectif. Certains week-ends, une centaine de migrants sont accueillis ainsi sur la métropole lilloise. Les hébergeurs se contactent via les réseaux sociaux. Ils sont fonctionnaires, retraités, salariés. C'est Sophie qui a initié ce mouvement citoyen. Les gens ignorent bien souvent que le déni de solidarité a été dépénalisé depuis 2012. Et donc, le transport des réfugiés, ou plutôt des exilés, dans les maisons pour des prestations de restauration et d'hébergement est absolument légal. Et ce qui est illégal, c'est de les aider à franchir des frontières. Une soirée au son de la musique éthiopienne s'achève chez Sophie. Fouad et Abdelmajid, 16 et 20 ans, retrouvent leur chambre. Après une bonne nuit, les visages s'ouvrent, les sourires surgissent. Chaque semaine, hébergeurs et hébergés se retrouvent pour partager un moment ensemble, ce dimanche-là, c'est une compagnie de danse qui bénévolement leur donne à tous un cours de hip-hop. D'un côté, on a les images de ce qu'ils doivent vivre dans la jungle. Et là, tout à coup, les revoir dans un collectif, s'amuser, danser, s'exprimer, c'est assez extravagant. Deux jours, deux nuits, un petit rien est tellement à la fois. Mais déjà, le chauffeur du retour est là. Repartir à Calais, sept portes fermées, verrouillées sur leurs rêves de liberté et d'Angleterre. Un calendrier sera deressant. Ces انqu chains sont tout s'amuse au processus vem, ... ... ... Sous-titrage ST' 501